... Bienvenue dans ce nouveau numéro spécial FEMI 2017. Le festival FEMI oeuvre depuis 23 ans à faire connaître le 7e art en Guadeloupe. Avec une programmation riche et éclectique, c'est un rendez-vous immanquable pour les amoureux du cinéma et de l'audiovisuel. Je déclare au vert la 23e édition du FEMI, festival régional et international du film de la Guadeloupe. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très 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 content d'être parmi nous. Je me disais, si tu ne trouves pas ta place dans la société, tu ne la trouveras certainement pas dans ta propre famille. Quand à son tour, on se voit proposer d'être aussi parrain d'un festival aussi prestigieux chez soi, de plus est, on dit que c'était un carrefour important dans sa carrière et que c'est à la fois une forme de reconnaissance et puis c'est aussi une sorte de ticket pour demain. En 1975, donc il y a longtemps, et Félice Edesias et Patricia Lavinange étaient venues jouer avec le Théâtre Noir. C'est de cette façon qu'on s'est rencontrés et on est devenus amis. Et j'ai tout de suite aimé leur dynamisme, leur envie de créer quelque chose. Et elles ont décidé de faire un festival de cinéma. Donc très vite, elles ont organisé le festival en Guadeloupe. C'était une très belle aventure. Sous-titrage ST' 501 Le marché du film se déroule donc sur plusieurs jours dans lesquels il a été question beaucoup évidemment de production, de coproduction. Donc il y a une table ronde en fait avec des gens qui sont invités sur des grandes questions on va dire, qui à la fois débattent entre eux et débattent avec la salle. L'avantage d'un marché c'est que ça crée des contacts. C'est le meilleur moyen de créer du réseau en fait. Pour Félix et Dessias, ça a été extrêmement important de créer des ateliers de scénario, parce qu'il n'y a pas de bon film sans bon scénario. Et quelque part, lorsque le scénario est bon, c'est très rare que le film ne soit pas bon. Le but du Fémi, c'était avant tout de créer un cinéma d'auteur. De faire que ce cinéma ait une identité. Comme le chanteur a dit, Quand la gloire viendra, ce sera notre. Je veux dire que dédié tout c'est bien aux quatre jeunes qui nous ont amené jusqu'au Bénin. On a beaucoup de gens à remercier, bien sûr, et on doit faire court. Je remercie le Fémi pour 23 ans de bons et loyaux services au service du cinéma. Avant de clôturer ce 23ème Festival du Fémi, je voulais dire quelques mots. J'ai eu beaucoup d'émotions. Et donc, pour ça, je remercie beaucoup. Rendez-vous les prochains pour le 24ème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501